Générique ... Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, vous êtes député de l'Essonne, vous avez quitté l'UMP en 2007 en désaccord avec la politique de Nicolas Sarkozy et vous avez été candidat à l'élection présidentielle où vous avez obtenu 1,79%. Pour vous interroger cette semaine, Bernard Gorce du quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Dimanche dernier, les militants de l'UMP votaient pour désigner leur président. Après 24 heures de suspense effroyable, on apprenait que Jean-François Copé l'avait enfin emporté avec 98 voix d'avance. Et puis hier patatras, les Fillonis se réunissaient en début d'après-midi et affirmaient qu'on avait oublié de décompter quelques fédérations d'outre-mer et que c'était leur candidat, François Fillon, qui l'avait emporté avec 26 voix d'avance. Qu'est-ce que vous pensez de ce pataquès, de cet imbroglio ? – Comme tous les Français et comme les militants UMP sans doute, un dégoût, un dégoût profond. Quand on pense que tous ces gens-là gouvernaient ensemble, il y a quelques six mois, qu'ils avaient la responsabilité de la France, quand on y pense, ça fait froid dans le dos. En vérité, vous savez, j'ai connu ça à l'époque, j'étais candidat en 2002 et 2004, je savais qu'il y avait eu des tricheries, à l'époque je n'aurais pas été élu, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy gagné haut la main, mais j'avais été profondément écœuré. C'est un parti qui n'a jamais connu la démocratie. Voilà. – Bernard Gorce pour Le Quotidien à la Croix. – Vous évoquiez les deux précédentes élections, mais là il y avait un cas de figure tout à fait nouveau, c'est que les deux candidats étaient tous les deux au coude à coude et on peut dire que c'est un peu la faute à pas de chance finalement, si les résultats se sont joués dans un mouchoir de poche, personne n'avait prévu ce scénario. – Alors c'est vrai que souvent, les sondages, les journalistes, pas tous, veulent croire que les élections sont jouées d'avance. Et il y a eu une vraie compétition entre deux hommes, chacun c'est respectable, et qu'ils sont à égalité en vérité, ils sont à égalité. Derrière, il y a peut-être deux lignes différentes. Mais ce que je constate quand même, c'est que cette campagne a surtout été très pauvre en idée, que les deux candidats n'ont pas voulu faire un inventaire du quinquennat précédent, c'est-à-dire voir pourquoi ils avaient perdu, et quelles étaient les vraies solutions en profondeur pour guérir la France. On est resté dans un niveau, je pense, très superficiel, de slogans, de postures, et donc de haine personnelle. Car quand il n'y a pas de véritable débat d'idées, ou du moins qu'il est caché, cela devient un affrontement de personnes. Et ce n'est pas ma conception, en tant que gaulliste, de la politique. – Question de Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Les deux personnages en question sont-ils, j'allais dire, cramoisis pour l'avenir, ou ont-ils la possibilité de se refaire en cycle politique ? – Ils sont cramés, disait ce matin Benoît Apparu, membre de l'UMP. Mais les Français affrontent la pire crise économique et sociale de l'après-guerre. Ils sont tous les jours face à des difficultés. Ces difficultés ont été créées par ceux qui se disputent aujourd'hui, comme par le Parti Socialiste. Donc nous avons l'effondrement d'un bipartisme français qui tient toutes les manettes du pouvoir depuis 20 ans. Il faut donc changer. Et cet événement va accélérer le changement, c'est-à-dire que nous allons bâtir à droite une autre alternative politique. Parce qu'ils ne sont pas dignes de la confiance des Français. Un point, c'est tout. Avec tout. Avec qui ? Avec le peuple français. Avec justement ces Français qui ne veulent pas du socialisme, qui voient bien que François Hollande les conduit au précipice, qui ne veulent pas obligatoirement du Front National, mais qui veulent construire une autre politique pour résoudre la question majeure du chômage de masse. Parce que c'est ça l'enjeu. Et ces disputes minables à la télévision, ces haines recuites, tout ça parce qu'en vérité, ils veulent absolument le pouvoir pour le pouvoir, mais pas le pouvoir pour faire quelque chose pour le pays. Et c'est ça qui m'apporte. – Ce serait pas d'ennemis à droite, Nicolas Dupoignan ? – Mais ce n'est pas la question de pas d'ennemis à droite, même, ce n'est même plus la question de la droite et de la gauche. – Vous avez dit reconstitution de la droite, vous l'avez dit à l'instant. – Oui, bien sûr, mais c'est la reconstitution de la France. Vous avez deux partis qui vivent repliés sur eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leur petit pouvoir, et au même moment, le pays s'écroule. Donc voyez bien que l'enjeu n'est pas du tout là. L'enjeu, il est ailleurs. En revanche, juste, cette compétition électorale a recueilli des milliers d'heures d'antennes. Des milliers d'heures d'antennes. J'aimerais, je vous remercie de m'inviter, que les nouvelles voies politiques qui existent dans le pays recueillent un pour mille de ce qu'ils ont eu. Et là, peut-être les Français verront, et on va le voir aujourd'hui, qu'il y a en France d'autres hommes politiques qui ont du fond, on peut être en désaccord, mais qui proposent des solutions au pays. – Je voudrais revenir tout de même d'un mot à la situation de l'UMP. Est-ce que c'est un problème d'égo entre deux personnalités ou bien il y a un problème de ligne politique ? – Alors, vous avez raison, je pense, que derrière tout cela, il y a le fait, ce que j'avais dit d'ailleurs avant 2002, je me souviens à Jacques Chirac, qu'il y a plusieurs droites en France et qu'on a voulu mettre dans le même pot des droites profondément différentes. Les centristes européistes qui veulent une Europe fédérale et des gaullistes nationaux qui pensent qu'il faut une Europe des coopérations, par exemple. – Ça, c'est l'ancienne distinction de René Raymond. – Mais elle est toujours très présente. Et en vérité, pourquoi ils se disputent comme des chiffonniers ? Pourquoi ils sont prêts à étaler leurs disputes devant la France entière ? C'est parce que finalement, est-ce qu'ils ont encore quelque chose en commun dans le même parti ? C'est une vraie question. – Romain Masneau pour RCF. – Il y a un homme qu'on n'a pas entendu face à cette pagaille à l'UMP, c'est Nicolas Sarkozy. On en entend parler aujourd'hui pour d'autres raisons judiciaires. Mais est-ce que vous pensez qu'il doit regarder ça avec un brin d'amusement ? Est-ce que ça renforce l'hypothèse d'un retour possible en politique de Nicolas Sarkozy ? – Je ne crois pas. Je crois que si ça s'était arrêté dimanche ou lundi, peut-être que ça le servait. Mais là, je pense que c'est en vérité la fin d'un cycle. C'est la fin de l'UMP comme maison commune qui ne tenait que par la conservation du pouvoir et qui ne voulait pas faire le travail idéologique, c'est-à-dire le travail noble de la politique, des idées, quelles solutions pour notre pays. Donc c'était un syndicat de pouvoir. Et c'est la fin d'une équipe qui s'est montrée sous son vrai jour. Bon, mais je souhaite pour autant, moi je ne vais pas me réjouir de la faillite de l'UMP parce que je considère qu'au-delà de l'UMP, ça discrédite toute la vie politique. En revanche, ce qui m'importe, et il y en a d'ailleurs beaucoup de l'UMP qui arrivent chez nous en ce moment, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on va proposer comme politique alternative à nos concitoyens ? C'est ça l'enjeu. Et l'UMP a besoin de se reconstruire avant de proposer un projet. Et on comparera les projets. Voilà. – Question de Bernard Gorce pour La Croix. – Vous dites faillite de l'UMP, est-ce qu'à votre avis, c'en est finie de cette formation avec ce côté artificiel que vous aviez décrit tout à l'heure, cette volonté de rassembler toute la droite, ou est-ce qu'au contraire, elle peut renaître sur d'autres bases plus précises dans la ligne politique ? – Rien n'est jamais fini en politique. En revanche, les crises, en chinois, vous savez, la crise, c'est deux idéogrammes, c'est destruction et reconstruction. Obligatoirement, il y aura une reconstruction, et je la souhaite pour les militants de l'UMP et les personnalités. En revanche, Borloo, au centre, recréer un appareil politique. Moi, je veux recréer un appareil politique gaulliste, c'est debout la République. On a quand même eu le financement politique, on a eu 300 candidats aux législatives, on sera présent à toutes les échéances. Et puis, il y a ce qui reste de l'UMP qui va obligatoirement se reconstruire. Sur quelle ligne ? Je ne sais pas. On verra qui sera la tête, comment ça s'organisera. Ce que je crois, c'est que les Français ont besoin d'avoir une offre politique diversifiée, parce qu'en période de crise, on ne peut pas continuer avec ceux qui sont responsables de l'État du pays. C'est ça l'enjeu. Et moi, j'ai rompu avec l'UMP parce que je n'accepte pas les politiques qu'ils mettent en œuvre. Si on regarde le vote des motions qui avait lieu en même temps que l'élection du président dimanche dernier, c'est la droite forte du jeune Guillaume Pelletier qui vient du Front National, de chez Philippe de Villiers, qui l'emporte, qui arrive très largement en tête. Est-ce que ça veut dire que le centre de gravité de l'UMP est en train de se déplacer sur la droite ? Et comme dirait Patrick Buisson, est-ce que c'est la question identitaire aujourd'hui qui est devenue politiquement la question centrale ? En vérité, c'est que le centre de gravité de l'UMP était décalé entre ses dirigeants et ses militants. Et moi, j'étais parti avec beaucoup de militants parce que, justement, sur la nation, sur l'identité, l'UMP avait méprisé, humilié, mis de côté les militants gaullistes qui croyaient en la France. Alors, ça ne veut pas dire que j'adhère à tous les principes de la motion de Pelletier, mais il a le mérite de mettre les pieds dans le plat et de dire certaines choses. Et il va falloir reconstruire la France sur des bases plus saines. Et une nouvelle génération va le faire. Voilà. Alors, la question est importante parce que, est-ce que ces deux camps, ces deux clans, maintenant, peuvent cohabiter et vivre ensemble ? – Eh bien, on verra. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'invite les gaullistes, sincères, ceux qui aiment la nation, qui veulent changer l'Union européenne pour libérer le pays, eh bien, je les invite à me rejoindre. Et puis, on verra avec qui on travaillera. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Moi, je m'occupe de mon mouvement, non pas pour m'occuper de mon mouvement, mais pour présenter encore une fois des solutions. J'insiste. Il faut changer de politique, mais vite. Sinon, on va finir comme l'Espagne ou la Grèce. Donc, il y a urgence. – Question de Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Quand même, puisqu'on parle de reconstitution, est-ce que vous seriez favorable à l'idée que le FN soit allié à des résidus de l'UMP, à des personnes qui quitteraient l'UMP ou constitueraient quelque chose d'autre à côté de ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que vous vous entreriez dans cette configuration-là ? Ou bien est-ce que vous estimez, comme Jean-Pierre Raffarin, que l'UMP, en tant que tel, constitue le meilleur rempart au Front National, le meilleur barrage au FN ? – Jean-Pierre Raffarin s'est trompé depuis 10 ans. Donc, les leçons de Jean-Pierre Raffarin, que je respecte, je pense qu'elles sont terminées. Moi, je pense que ni le FN, ni l'UMP, pourquoi ? Et c'est pourquoi j'ai créé Debout la République, parce que je crois que ce qui manque à la France, c'est ce patriotisme républicain. Ça prendra le temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'UMP, et vous le verrez aux élections européennes, qui me rejoindront pour, d'abord et avant tout, renégocier tous les traités européens. C'est la base de tout. Après, sur le Front National, on peut en parler, moi, j'ai dit les choses très clairement. – On y reviendra tout à l'heure. – On y reviendra, bon, donc je le dirai tout à l'heure. – Juste une dernière question, est-ce que vous pensez qu'Alain Juppé peut être le Deus Ex Machina, la solution, la porte de sortie pour la crise de l'UMP ? – Aujourd'hui, je pense que la seule solution pour eux, c'est Alain Juppé. Quels que soient les désaccords que j'ai avec lui sur la politique européenne, c'est évident que c'est une personnalité de haut niveau qui est le seul à pouvoir recoller les morceaux provisoirement. Maintenant, c'est à eux de gérer leur bazar. Et encore une fois, les Français ont très bien compris qu'ils ne représentaient plus une alternative crédible. – Fin de cette première partie, on se retrouve dans quelques instants. – Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, député de l'Essonne, pour vous interroger cette semaine. Bernard Gorce du quotidien La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Le week-end dernier, les Français se sont mobilisés contre le mariage homosexuel. Ils étaient nombreux dans la rue, plus nombreux que prévu, dans une douzaine de villes, ainsi qu'à Paris, et en particulier à Lyon. Je parle bien évidemment des manifestations du samedi. Est-ce que cette mobilisation est de nature à faire reculer le gouvernement, d'après vous ? – Ce serait souhaitable. Moi, j'ai envie de vous dire une chose très simple. C'est un immense gâchis. C'est un immense gâchis, et en vérité, comme le gouvernement fait la même politique économique que Nicolas Sarkozy, il a voulu donner des gages par des lois sociétales qui ne correspondent pas à ce qu'attend le pays, à sa majorité, ou à une partie de sa majorité, parce qu'il y a beaucoup de doutes chez les socialistes. Et c'est un gâchis immense, parce qu'on pouvait trouver une solution pour permettre à des couples homosexuels de solaniser leur union, ce que j'avais proposé, sous la forme d'un super paxe, qui se serait appelé alliance ou union, parce que je peux comprendre que deux personnes aient envie de solaniser leur union, mais ne pas l'appeler mariage, et surtout ne pas déboucher sur l'adoption, qui est une aberration, qui est un pas très grave. Et vraiment, je pense qu'il y avait une solution dans cette affaire pour sortir par le haut et proposer un projet de loi consensuel. Mais, une nouvelle fois, on instrumentalise des situations pour faire des marqueurs politiques, pour se donner bonne conscience à gauche, et ce faisant, on divise les Français. Romain Masneau, pour La Croix. Alors, François Hollande a fait du rétro-pédalage sur la question de la liberté de conscience qu'il avait évoquée devant les maires de France, pour les maires qui ne souhaiteraient pas célébrer ses unions. Finalement, il a dit que cette expression n'était peut-être pas appropriée. Pour vous, ça montre qu'il n'est pas très à l'aise sur ce sujet, qu'il n'est pas convaincu lui-même par cette promesse pourtant de campagne ? Écoutez, moi, quand on est président de la République, j'estime qu'on n'a qu'une parole, et qu'on maîtrise ses propos, et qu'on dit ce qu'on pense. Donc, je suis assez consterné par cet épisode. Là aussi, ce n'est pas brillant entre nous. Voilà. Écoutez, moi, je regarde le projet de loi. Je regarde aussi les menaces, notamment la procréation médicalement assistée. qui serait une aberration totale. Et je vois qu'on est en train, vraiment, de préparer une société qui ne me paraît pas conforme aux attentes des Français et au bon sens. J'insiste sur un point, c'est l'adoption. Vraiment, j'insiste. Parce que, moi, ce que je dis très clairement, toute personne qui n'a pas eu un père et une mère, ou une mère, les parents divorcés, qui a perdu son père ou sa mère, à qui son père ou sa mère a manqué, sait quel est le traumatisme que cela représente. Et est-ce qu'on a le droit, nous, législateurs, de légiférer pour autoriser des couples ou des enfants à ne pas avoir de papa ou de maman ? C'est ça, l'enjeu. C'est tellement simple. Donc, de grâce, qu'on arrête cette folie. Ce qui n'interdit en rien, en rien, de permettre aux couples homosexuels, encore une fois, d'avoir un statut qui leur permet de vivre de manière plus égalitaire par rapport aux autres couples. – Louis Dauphrenne, de Radio Notre-Dame. – Le combat risque d'être long. On se souvient que pour l'école libre, le projet avait été retiré après avoir été voté au Parlement. Et sans doute que là, on est peut-être engagé dans une bataille quand même assez longue, au dire des associations qui s'y opposent. Est-ce que vous, vous êtes prêt à engager vos troupes, vos candidats, sur ce terrain du mariage homosexuel pour faire échouer le projet ? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller sur la question ? – Moi, c'est très simple. J'ai toujours eu une position, j'allais dire, modérée. C'est-à-dire qu'en gros, oui à l'union homosexuelle, non à l'adoption. Voilà, ça a toujours été ma position. Je me suis fait critiquer des deux côtés d'ailleurs. Certaines associations estimant que j'étais favorable au mariage, les autres estimant que j'étais contre l'égalité. – C'est-à-dire que tout le problème aujourd'hui dans l'opinion, c'est que les Français sont plutôt favorables au mariage et contre l'adoption. – Vous avez tout à fait raison. Et donc moi, je rêvais peut-être, parce que je rêvais qu'au moins la société française et que les hommes politiques puissent rassembler les Français sur des sujets difficiles. Parce qu'au sein de chaque famille politique, il y a des discussions. Ce sont des questions sociétales. Et moi, j'aimerais, je pense, qu'il ne faut pas trop mettre les partis politiques en avant dans cette affaire. Et d'ailleurs, je pense que les manifestations ont été plus réussies parce que justement, les partis politiques se sont mis un peu en retrait. et que c'est la société qui s'est exprimée dans les rues avec notamment la première manifestation de samedi qui était Bonenfant, qui était sympathique. – Il y avait des élus tout de même. Il y avait Claude Boisguet, il y avait plusieurs élus. – Oui, mais moi, je souhaite encore, je souhaite encore, alors encore une fois, je souhaite encore qu'on puisse trouver un compromis. Et je militerai pour cela. Si après le gouvernement ne veut pas trouver de compromis et reste arc-bouté sur cette folie, alors là, on verra comment notre mouvement peut s'engager davantage. – Est-ce que vous incitez les maires à exercer leur liberté de conscience précisément ? – Alors vous savez, moi, je suis très attaché au respect de la loi. J'estime que si la loi passe, les maires doivent appliquer la loi. En revanche, je pense qu'un maire peut tout à fait avoir la liberté de conscience de déléguer ce mariage à un adjoint. Mais en revanche, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui applique la loi. Donc je n'aime pas que l'on, surtout quand on est législateur, que l'on commence à dire non, il ne faudra pas appliquer la loi. Liberté de conscience, c'est un beau terme, oui, mais il faudra que les mairies appliquent la loi. Donc il faut se battre pour ne pas que la loi passe. – C'est sans doute ce que voulait dire le président de la République devant les maires de France. – Mais ce qui m'a choqué, ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République devant les maires de France. c'est qu'il est rétro-pédalé. Après, ça montre que la parole présidentielle est un peu à géométrie variable. – Bernard Gorce pour La Croix. – Au-delà de ce qu'on pense sur le fond, oui ou non, le mariage pour tous, est-ce qu'on légifère pour une partie de la population, pour une communauté ? Ou est-ce que c'est une loi dans l'intérêt de la nation, du pays ? – C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, rassemblons les Français. Au moment où on affronte encore une fois la pire crise économique, où il y a des tensions très fortes, où on ne maîtrise pas les flux migratoires, où l'insécurité progresse dans notre pays, où la misère progresse, la société française rentre en ébullition parce qu'un gouvernement, finalement, a mauvaise conscience de ne pas appliquer son projet et l'applique sur le pire projet. C'est quand même incroyable d'appliquer ses promesses. C'est quand même incroyable ce qui se passe. – Mais regardez comme c'est curieux. Il y a quelques années, quand le PACS a été voté à l'Assemblée, on a eu les mêmes réactions dans l'opinion. Aujourd'hui, y compris vous, vous dites finalement le PACS est peut-être la bonne solution. Donc est-ce que l'opinion n'évolue pas au fil des années ? – Alors, vous avez raison. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai eu toujours une opinion modérée, non pas totalement hostile sur le mariage homosexuel, du moins que j'appellerais Union, parce que je ne veux pas donner le nom de mariage. En revanche, quand il s'agit d'enfants et quand il s'agit de supprimer dans le code civil la mention père-mère, quand il s'agit de nier les différences, quand il s'agit d'autoriser, de favoriser quelque part le fait d'avoir deux papas ou deux mamans et d'être privé d'un papa et d'une maman, j'ose considérer qu'on peut être contre sans être pourtant hostile à la modernité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de nous faire le chantage permanent. Vous refusez, donc vous n'êtes pas moderne. On peut être moderne, on peut être tout à fait tolérant. Il ne s'agit pas dans mon esprit d'être le moins du monde homophobe, mais on a le droit de dire que les enfants, l'égalité, c'est peut-être aussi pour les enfants d'avoir un papa et une maman. – Alors une question de Romain Masneau pour RCF. – Malgré tous les débats, il y a une forte probabilité pour que le texte soit adopté, compte tenu de la majorité. Est-ce que vous dites, comme François Fillon par exemple, que la droite devra revenir sur cette mesure si elle revient au pouvoir, quand elle reviendra au pouvoir ? – Et comment fait-on pour démarrer des gens ? – Il ne peut pas démarrer des gens. Je crois qu'encore une fois, moi je fais la différence entre le mariage et l'adoption. Sur l'adoption, je pense que si cette loi malheureusement passe, on s'apercevra des dégâts considérables. Et que là, il faudra, je l'espère, revenir dessus. Sur le mariage, encore une fois, je pense que j'aimerais qu'il y ait un autre nom, mais ce n'est pas ce qui m'ébranle le plus, pour être clair. Je pense que les couples homosexuels ont le droit d'avoir une union. Encore une fois, c'est le mot mariage et la filiation qui est le vrai combat. Et je pense que nous devons mener le combat sur ce point. Car, encore une fois, on peut avoir un grand consensus dans le pays là-dessus. – Bernard Gorce pour la Croix. – Le référendum, le recours au référendum… – Ah ben, ce serait parfait. Moi, je suis un adepte du référendum. – Donc, vous demandez, vous demandez… – Mais bien sûr, je l'ai déjà demandé. Bien sûr. Mais, pardonnez-moi, il y a d'autres référendums que j'aimerais faire. Sur l'école publique, pour qu'on apprenne à lire à nos enfants, pour que la méritocratie revienne, pour qu'il y ait des bourses pour les plus défavorisés. Sur la sécurité, pour que les juges appliquent les lois, que les peines de prison soient prononcées. – Voilà de beaux référendums à faire. Alors, est-ce qu'on est obligé, nous, la nation française, de se déchirer sur une question pour satisfaire une petite minorité, encore une fois, de la population, même si je comprends le besoin d'égalité des couples homosexuels ? – C'est un fondement de la société qui est aujourd'hui en jeu ? – Sur l'adoption, oui. – Pas sur le mariage ? – Pas sur le mariage, pour moi. – Et en janvier, vous descendriez dans la rue, comme vous le demandez tout à l'heure. – On verra. Moi, je pense, j'espère que le gouvernement évoluera, on verra. En tout cas, c'est sain que les Français descendent dans la rue de manière pacifique et ordonnée. – Dernière question, Louis Dauphrenne, sur cette… – Est-ce que vous estimez que ces manifestations dont on parlait à l'instant représentent une amorce de mobilisation dans le pays contre le gouvernement héros et contre François Hollande ? Est-ce que ce n'est pas le premier pas vers une mobilisation, une recomposition peut-être du paysage politique, on parlait de la droite tout à l'heure, contre l'actuel gouvernement et que le mariage homo serait peut-être un prétexte ? – En tout cas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple français a compris que ses dirigeants politiques traditionnels faisaient fausse route et les manipulaient. En fait, je vois ce projet de loi comme une manipulation de l'opinion. On occupe l'opinion sur un sujet, d'ailleurs, on en parle depuis un certain temps, et pendant ce temps-là, on ne parle pas… – C'est le lieu pour ça. – Non mais tout à fait, je ne vous en veux pas. C'est vous qui faites les questions. – Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Et le reste est tragique. – Mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ce projet de loi divisait la droite quand même et servait la gauche dans le sens aussi où ça divisait la droite. – Maintenant, ils divisent les Français. – Et maintenant, ça peut diviser peut-être, ça peut réconcilier la droite avec elle-même contre la gauche. Est-ce que vous le voyez comme ça ? – Tout à fait, c'est une très juste remarque. Ça divise la gauche parce qu'il y a beaucoup de… Moi, je vois beaucoup d'électeurs de gauche qui se disent « mais ils sont tombés sur la tête ». Ils sont tombés sur la tête. – Et on a un peu le sentiment que le président de la République n'est pas très allant sur cette question. – Écoutez, ce serait très bien s'il clarifiait ses propos. – Bernard Gorce, question pour le quotidien La Croix. – Il y a un autre sujet dont l'opinion veut s'occuper ou au moins une partie de l'opinion, c'est l'affaire d'Autre-Dame-des-Landes. Il y avait également le week-end dernier beaucoup de manifestants dans la rue que vous inspire cet épisode. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une remise en cause de la décision politique du pouvoir tel qu'il fonctionne actuellement en France ? – Je vais vous surprendre, je les comprends. Si j'étais un peu plus jeune et un peu plus écolo, j'aurais bien été là-bas. – Ce n'est pas très républicain pour toi parce que toutes les étapes du choix, de la prise de décision ont été franchies dans les règles. – J'ai étudié le dossier. J'ai des représentants en Loire-Atlantique qui connaissent bien le dossier. Moi, je ne suis pas hostile aux grandes infrastructures, j'y suis plutôt favorable. Mais ce dossier a été mal pris. Et je crois que c'est l'honneur d'un gouvernement, à un moment, de dire on remet à plat les choses. On remet à plat les choses. Parce qu'en période de crise, est-ce qu'il faut dépenser 600 millions pour faire un nouvel aéroport alors que l'aéroport de Nantes n'est pas totalement utilisé ? Est-ce qu'à l'ère du TGV, à l'ère des économies d'énergie, il faut se lancer là-dessus ? Ou est-ce qu'il faut prendre au moins le temps de la réflexion ? – Il y a 25 ans de processus de prise de décision. – Et alors la vie, elle change. Et les choses changent. Ce n'est pas parce qu'il y a 25 ans, il y a des technocrates qui ont décidé de faire un aéroport entre Rennes et Nantes au milieu des champs et qui se sont dit avec l'essor du transport aérien, ce sera le rêve, qu'un gouvernement, pour sauver l'honneur d'un Premier ministre qui est maire de Nantes et qui veut moins voir passer d'avion sur un bout de sa ville, on va se lancer là-dedans. Bon, c'est l'affaire des socialistes et des verts. Mais un peu de bon sens, les amis. – Et c'est là que ça devient peut-être politique, c'est que c'est l'affaire du Premier ministre. – L'orgueil, l'orgueil est toujours très mauvais conseillère. De grâce, un peu de bon sens là aussi, 600 millions. C'est curieux parce que ces gens-là, pardonnez-moi, tous ces technocrates qui veulent imposer cet aéroport, ça ne les gêne pas du tout de supprimer des postes d'infirmières, de rayer des dépenses, de transports en commun, etc. Ça, ils n'ont pas de complexe. Mais en revanche, c'est le dieu. C'est fait par une entreprise privée, c'est un partenariat public-privé, on a vu ce que ça coûtait dans d'autres endroits. Moi, je demande juste, on devrait prendre six mois pour remettre à plat. Si vraiment cet aéroport est justifié, eh bien, qu'ils le prouvent. Mais en tout cas, moi, je pense que les socialistes font une grave erreur vis-à-vis de leur partenaire. Mais ça, c'est leur affaire. – Les écologistes demandent un médiateur, c'est aussi ce qui vous semble être une bonne solution ? – Oui, un peu de bon sens. D'ailleurs, François Mitterrand, sur le camp du Larzac, diviser toujours les gens sans jamais prendre un peu de recul. Si vraiment l'aéroport est utile, eh bien, il se fera. Mais de grâce qu'on évite ces abscès de fixation et qu'on se polarise sur les vrais enjeux, la compétitivité, l'emploi, la sécurité, l'éducation de nos enfants. Ça vaut quand même mieux que de se déchirer, de savoir si un aéroport va être construit dans le bocage breton. – Oui, c'est plutôt la Loire-Atlantique même. On peut en discuter si la Loire-Atlantique est en Bretagne ou pas. Fin de cette deuxième partie. – Oui, on se retrouve dans quelques instants. – Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la République, pour vous interroger. Cette semaine, Bernard Gorce du quotidien La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masseneau pour RCF. L'agence Moody's a décidé d'abaisser la note de la France qui perd donc une fois de plus son triple A. Donc, ce n'est pas la première fois. Sans doute, ce sera peu d'importance sur le prix de l'argent auquel nous allons emprunter. Mais c'est assez intéressant parce que ça montre l'inquiétude des marchés sur la situation économique de notre pays. Il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. La France a perdu 750 000 à 1 million d'emplois industriels entre 10 et 15 ans, dernier. Cette perte d'emplois industriels explique la crise de la dette. On n'en parle jamais. On fait croire aux Français que c'est parce qu'il y a un excès de dépense qu'il y a une crise de la dette. Certes, il y a des gaspillages. Certes, on devrait dépenser un peu moins. Mais c'est parce que surtout, il y a eu l'effondrement des recettes fiscales et sociales puisque les emplois sont partis. Ce que je dis depuis des années, vous le savez, c'est que plutôt que de dire on va réduire les dépenses, mais comme on réduit les dépenses, on crée la récession, il y a moins de recettes et on plonge la France dans le cercle de la récession, il faut s'occuper des recettes. Ça veut dire qu'il faut relocaliser l'emploi. Relocaliser l'emploi, ça veut dire avoir un autre système monétaire, ne pas avoir un euro trop réévalué, protéger le continent européen d'importations à bas prix qui trichent avec les règles du libre-échange, baisser les charges des entreprises, en un mot, avoir une autre politique économique. Et ce que sanctionne Moody's, pour revenir à votre question, c'est l'inconséquence des gouvernements français. Je remarque, je remarque. – Vous avez dit des gouvernements français. – Oui, parce que c'est la même politique qui est suivie depuis des années. En 2000, je reprends, pardonnez-moi, en 2000, donc il y a 12 ans maintenant, la même année, on a créé l'euro, qui est une monnaie trop chère pour l'industrie française. Donc on n'exporte pas et on importe trop. On a fait les 35 heures et on a accepté la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire qu'on a abaissé toutes les barrières douanières avec des gens qui sont exploités comme des esclaves. Trois causes. Eh bien, il y a eu l'effondrement industriel, point. Si on ne traite pas ces trois causes, eh bien, on sera encore dégradé. Parce que Moody, c'est très intéressant, dit, vous ne faites pas assez de rigueur, et puis quand le gouvernement fait la rigueur, pour obéir aux agences, ils disent, ah ben, vous faites la rigueur, donc vous n'allez plus avoir de croissance, donc on vous dégrade. Donc les agences, elles regardent la superficialité, mais pas les causes profondes que nous devons traiter. – Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. – Alors la première mesure, qu'est-ce que c'est ? C'est de sortir des traités, sortir de l'euro ? – La première mesure, bien évidemment, c'est de refonder l'Europe sur des bases saines. Ça ne veut pas dire sortir. Parce que moi, j'étais en Grèce, j'étais en Espagne, j'étais en Italie, j'étais en Allemagne, j'y vais à Berlin faire un discours dimanche, samedi. « Partout en Europe, les peuples et des dirigeants européens, pas au pouvoir, dans l'opposition, constatent que la politique menée par l'Union européenne est une politique de destruction de l'Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut sortir de l'euro, qui est un piège monstrueux. Il faut reconstruire une monnaie commune, l'euro franc, l'euro marque, qui soit ajustée. On n'a pas tous la même taille, on peut avoir la veste de la même couleur, mais elle sera de taille un peu différente, pour s'adapter aux économies. – Normalement c'est le cas, il y a des euros par nation, logiquement aujourd'hui. – Non, ils sont tous la même valeur. La Grèce ne pourra pas s'y sortir, il faut qu'il y ait un euro drague qui soit dévalué de 50%. Sinon les touristes iront toujours en Turquie et ne reviendront plus en Grèce. Il faut que l'euro franc soit moins cher que l'euro marque. Il faut que l'euro marque soit réévalué. Sinon, les emplois se concentreront tous en Allemagne et dans les pays du Nord, et vous aurez des crises sociales, politiques, dramatiques dans les pays du Sud. C'est-à-dire que ça, c'est revoir le système de l'euro. On me caricature en disant, oui, il veut tout casser. Non, je veux un système monétaire flexible. – Sauf que le scénario que vous évoquez, qui a été envisagé par des économistes, dans cette hypothèse-là, la France ne se retrouve pas avec l'Allemagne, elle se retrouve avec l'Italie, le Portugal et la Grèce. Et l'Allemagne se retrouve avec la Hollande, le Luxembourg et les pays du Nord. Et donc, je ne crois pas qu'on ait grand-chose à gagner à se retrouver avec la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal aujourd'hui. – C'est exactement l'inverse, Jean-Michel Billet. C'est en restant dans l'euro qu'on est en train de se retrouver avec la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Regardez, l'euro est trop cher. C'est-à-dire, en plus, on a un système ouvert de libre-échange déloyale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises vont produire en dehors de la zone euro. Industrie automobile, industrie aéronautique. Les industries s'en vont. On dit, il faut faire des économies. Oui, il faut faire des économies. Mais comme on fait des économies, les recettes fiscales s'effondrent, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la France aujourd'hui ? Et qu'est-ce que craignent les agences, à juste titre ? C'est le scénario grec et espagnol. La récession cumulative. Il y en a un qui l'a fait. Il y en a un qui l'a fait dans l'histoire, en France. C'est Pierre Laval, en 1935. Ça a plutôt mal fini. Moi, je ne veux pas de cette politique. Ça ne veut pas dire que je pense qu'on ne doit pas faire d'efforts nous-mêmes. Il faut baisser les charges des entreprises. Il faut un minimum de protectionnisme. Il faut un système monétaire flexible. Il faut, en un mot, tout faire pour que les entreprises françaises soient incitées à relocaliser en France. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux harmoniser, sur le plan européen, les règles fiscales ? – Ah ! – Et social, vous avez raison. Mais moi, je suis d'accord. Mais ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut le faire. Et nos partenaires ne veulent pas. Regardez, on a donné combien de milliards à l'Irlande pour sauver ces banques. On a donné, je ne sais plus, 20 milliards. Ils n'ont pas changé leur impôt sur les sociétés à 12%. Ils font du dumping fiscal. Donc, vous ne pouvez pas forcer des pays à changer d'attitude. Donc, il faut reprendre notre liberté. – On peut les forcer, si, justement. Si vous entrez dans une logique d'intégration européenne, vous les forcez. – Et comment vous forcez des peuples ? – Surtout dans la zone euro. – Vous leur mettez un char sur la place d'un char ? C'est ce qu'ils veulent faire, d'ailleurs. – Non, mais souvent, j'allais dire, les partisans du souverainisme dénoncent justement l'autoritarisme des commissaires européens. Donc, à l'inverse, on pourrait imaginer qu'il y a un autoritarisme de bonne alloi que vous défendriez et qui puisse aller dans le sens de l'harmonisation. – C'est quoi un autoritarisme de bonne alloi ? C'est ce qu'on fait en Grèce. Vous avez des commissaires allemands de sinistre mémoire qui viennent dicter au peuple grec. – Mais l'harmonisation fiscale serait possible s'il y avait une gouvernance européenne ? – Mais l'harmonisation fiscale, il n'y a pas un pays qui en veut, même l'Allemagne. Donc, il faut arrêter avec la naïveté française. Les Français rêvent l'Europe depuis 20 ans. Ils se font avoir régulièrement. Leur industrie s'effondre. Le chaos social menace. Moi, je n'ai qu'un objectif. Proposer aux Français un scénario de sortie de crise qui ne détruise pas l'Europe, qui la refonde sur des bases solides. Ça veut dire quoi ? Pardonnez-moi, j'insiste. Est-ce que vous ne croyez pas que les 1 000 milliards que la Banque centrale européenne a prêtés aux banques privées à 1% ? Vous savez, M. Draghi, il a donné 1 000 milliards à 1%. Tous les téléspectateurs, les auditeurs se font faire un compte. Ces banques reprètent à la Grèce à 7%, à l'Italie à 5%, à la France à 2,5%, etc. Est-ce que ces 1 000 milliards, on n'aurait pas dû les mettre sur des projets européens ? Vous voyez que je suis plus européen qu'eux, finalement. Mais sur des projets concrets. L'espace, les infrastructures, l'énergie solaire, la voiture propre, les nanotechnologies, les biotechnologies. C'est-à-dire préparer la compétition scientifique mondiale qui va décider de la place de l'Europe demain. L'Europe fait fausse route dans le sens où elle se polarise sur une politique ultra-libérale de récession au lieu de préparer l'avenir. C'est tout ce que je demande. – Donc les grands chantiers européens. – Les grands chantiers de projets à la carte. – On entend cela à gauche, on entend cela assez volontiers. – Oui, mais personne ne le fait. Et il vaudrait peut-être mieux que chacun ait sa monnaie. Souvenez-vous, on a quand même fait Airbus, il n'y avait pas l'euro. On a réussi à faire Airbus et Ariane. Depuis, on veut mettre tout le monde dans le même niveau. Or, les économies sont différentes. Et on ne s'occupe pas des dossiers prioritaires qui décideront encore une fois du rang de l'Europe demain. Et je peux vous dire que la Chine de son côté, les États-Unis, le Brésil, eux, ils s'occupent de ça. – Vous n'avez pas répondu à Jean-Michel sur le fait qu'on ne se retrouverait pas nécessairement avec les pays du Sud si jamais l'euro était découplé. – Si je lui ai dit qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les pays du Sud. – Oui, mais dans le cas où on sort du système, pourquoi est-ce qu'on se retrouverait – Tout simplement parce qu'on aurait une monnaie à son juste niveau et plusieurs banques ont travaillé déjà dessus. Parce que vous savez, ce qui est extraordinaire, je réponds, c'est que toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont des scénarios de sortie de l'euro, sauf les États. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Qu'est-ce qui se passerait ? L'euro marque, parce que moi je souhaite une monnaie commune, c'est-à-dire qu'on garderait une coordination. L'euro marque serait évaluré de 20%, donc les exportations allemandes seraient ralenties vers chez nous. L'euro franc, d'après toutes les estimations, serait à peu près au niveau de l'euro ancien. L'euro PZ se dévaluerait de 30% à 40%. – De l'euro ancien, c'est-à-dire de l'euro actuel ? – De l'euro actuel, bien sûr. Et donc, la France aurait une monnaie qui permet à ses industries, à son économie, de respirer et de vendre. Le rapport Galois, est-ce que vous l'avez lu tous ? Si vous avez lu le début, qu'est-ce que dit Galois ? Il dit, compte tenu de l'euro, on ne peut pas s'en sortir. Et comme le président Hollande lui a dit, faites un rapport, mais en gardant le cadre. Il a fait un rapport en gardant le cadre, et en gardant le cadre, c'est quoi ? C'est fini, faites comme l'Espagne. Si on met le SMIC à 300 euros, on s'en sortira. Mais est-ce que le Parti socialiste et l'UMP sont honnêtes avec les Français ? Ils disent, voilà, on ne veut pas sortir de l'euro, on ne veut pas mettre de barrière douanière européenne, donc on va vivre comme les Chinois. – Romain Masneau, RCF. – Il y a un sommet européen qui débute aujourd'hui à Bruxelles, où on va évoquer les 27 qui vont plancher sur le budget européen 2014-2020. La Grande-Bretagne menace d'opposer son veto. Elle veut finalement contraindre l'Union européenne à la même cure d'austérité que celle qui est imposée en Grande-Bretagne. Est-ce que, voilà, vous comprenez cette position de réduire le budget européen en dessous de 1% du PIB européen ? – En fait, je pense que là aussi, c'est très intéressant parce qu'on va se déchirer sur l'affaire du budget. C'est quoi ? Sur, allez, 100 milliards. Mais au même moment, les mêmes dirigeants européens qui se déchirent sur plus ou moins 10 milliards ou 20 milliards sont ceux qui ont décidé de politiques d'austérité en Europe qui sont en train de plonger l'Europe dans une récession monstrueuse. Et donc, la question du budget, les Anglais sont de bon sens, ils disent quoi ? Ils disent, vous demandez à tous les pays de réduire partout et vous, technocrates européens, vous allez mettre toujours plus d'argent pour vous. D'ailleurs, c'est extraordinaire, les salaires de la Commission vont augmenter de 5%. C'est-à-dire que les membres de la Commission qui imposent des baisses de salaire de 30% en Grèce, eux, veulent augmenter leur salaire. C'est le monde à l'envers. Donc, les Anglais, fidèles toujours à leur théorie d'isolement, disent, voilà, on n'augmente pas. Moi, je suis dans une autre logique. Je dis qu'il faut d'abord relancer l'économie européenne et ne pas tomber dans cette politique suicidaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'occuper vraiment de compétitivité, s'occuper vraiment de compétitivité pour produire en Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lutter contre le libre-échange déloyal. Est-ce que vous savez que la Chine ne respecte aucune règle du jeu de l'OMC ? 20% des containers qui arrivent au Havre, les douaniers me l'ont dit, et ils l'ont dit aussi sur TF1, donc je ne suis pas le seul, 20% des containers qui arrivent au Havre, les produits qui sont dans les containers, ont la norme, c'est eux. Ça veut dire conforme à la norme européenne, ne le sont pas. Personne vérifié, vérifie. Juste pour revenir sur la... Donc, il faudrait peut-être que l'Europe, à un moment, défendre les Européens au lieu de leur faire... de leur donner une cure d'austérité inefficace. Juste pour revenir sur la Grande-Bretagne, à un moment, vous savez qu'il y a une déferlante eurosceptique de plus en plus forte et une pression pour organiser un référendum sur la sortie de l'Europe, de l'Union européenne, ni plus ni moins. Est-ce que ce ne serait pas finalement aller jusqu'au bout de votre logique ? Mais bien sûr. C'est une question de Romain Masneau pour RCF. Mais l'Union européenne telle qu'elle l'est, il faut que vous en... Jusqu'à présent, vous avez dit que vous n'étiez pas pour une sortie de l'Union européenne. Non, j'ai dit... Je n'aime pas le terme sortie. Pourquoi ? On est membre de l'Union européenne. Pourquoi sortir ? En revanche, je pense que cette Union européenne-là, ultra-libérale, plongeant les peuples dans la récession, ne s'occupant pas des dossiers d'avenir, est condamnée. Elle est condamnée, et je reviens sur votre affaire, elle est condamnée parce qu'elle n'est pas démocratique. Il faut revenir à une Europe des nations. Il faut arrêter d'enquiquiner les peuples européens par des normes qui nivellent tout. Il faut laisser les nations vivre avec leur démocratie. Et en revanche, il faut que ces nations, dans l'esprit du général de Gaulle, coopèrent entre elles sur les grands dossiers d'avenir. Ça veut dire que ces traités, il faut les rompre, oui. Mais vous savez que les fédéralistes, justement, disent qu'il faut construire une démocratie européenne à travers l'élection, par exemple, d'un président de l'Union européenne au suffrage universel, ou des choses comme ça. – Mais les fédéralistes sont comme les communistes sous l'Union soviétique qui, quand le communisme s'effondrait, disaient on a échoué, mais si on faisait plus de communistes, ça marcherait mieux. Il y a une chose que les fédéralistes ne comprennent pas. C'est que pour qu'il y ait démocratie, c'est un peu comme à l'UMP, il faut qu'il y ait volonté de vouloir vivre ensemble. Il faut qu'il y ait une langue commune, une histoire commune, une identité commune. Il n'y a pas ça entre peuples d'Europe. C'est un fait. – Il n'y a pas nécessairement plus de démocratie dans les nations. – Bah, excusez-moi, est-ce que… – À l'échelle même de l'UMP, d'un parti politique censé être représentatif… – Il y a une preuve très simple. – Vous n'avez que 100 000 personnes qui ont voté à l'UMP, c'est dérisoire sur 60 millions d'habitants. – Excusez-moi, il y a une preuve très simple. Est-ce que les Français auraient accepté d'aller combattre en Irak et de mourir parce que M. Barroso, M. Aznar, étaient favorables à l'engagement en Irak ? Est-ce que Mme Merkel a envoyé ses soldats en Libye ? Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie européenne. Arrêtez de rêver. En revanche, en revanche, il faut que les nations d'Europe équilibrées, bien dans leur peau, fidèles à leur modèle, puissent travailler ensemble pour éviter le retour des nationalismes et des guerres. Et c'est parce que vous voulez tout mélanger dans un melting pot sans démocratie que vous avez des phénomènes autonomistes comme en Catalogne, que vous avez des partis extrémistes. Donc moi, je veux revenir à une Europe des coopérations concrètes à la carte. Et vous verrez que là, c'est la fin de l'Union européenne. On est dans les dix ans qui viennent, ce système va se défaire. Je ne veux pas qu'il se détruise, je veux le reconstruire de manière souple pour respecter les démocraties et préparer l'avenir. Je voulais revenir sur le rapport gallois. Il y a deux façons de faire de la dévaluation compétitive. On peut dévaluer, mais on ne peut plus avec l'euro aujourd'hui. Et puis la deuxième façon, c'est ce que fait le gouvernement avec le choc de compétitivité. C'est-à-dire qu'il diminue le prix de la main-d'œuvre. 6% de moins pour les salaires autour de 2,5 fois le SMIC. Est-ce que ça, c'est une bonne solution pour faire face justement à la concurrence des pays qui exportent à bas coût en France ? C'est la pire des solutions. C'est ce qui s'est fait en Grèce. Ils sont arrivés jusqu'à 30% d'évaluations internes qui ont abouti un pays dans le chaos. C'est ce qu'ils font en Espagne. Ça ne marche pas. C'est ce qu'a fait Pierre Laval en 1935. Ça a amené au Front populaire et à la déroute. L'Angleterre, si on parle de l'Angleterre, fait une politique de grande rigueur. Mais au même moment, ils ont laissé filer la livre quand même de 20%. Pourquoi, à votre avis, la Chine et les Etats-Unis sous-évaluent leur monnaie de 20% ? Parce qu'ils veulent être compétitifs. Alors, il vaut mieux d'évaluer sa monnaie de 20% et retrouver une compétitivité plutôt que de faire souffrir les Français et réduire de quelques pourcents qui ne suffisent pas face à la concurrence déloyale de la Chine. Bernard Gorce, Lacroix. La France emprunte actuellement sur les marchés à des taux historiquement bas. Est-ce que, si on sort de l'euro, ça ne va pas être la flambée des taux d'intérêt ? Or, c'est le premier poste du budget de l'État aujourd'hui, le remboursement de la dette. Donc, est-ce qu'on ne risque pas, là, au contraire, de plonger la France en pleine récession si on sort de l'euro ? C'est une vraie question. Non, parce que, justement, l'intérêt de sortir de l'euro, c'est que chaque pays pourra se refinancer auprès de la Banque centrale à 0%. Il n'y a aucune raison que les grands investissements d'avenir, pas le fonctionnement, moi je suis pour un budget de fonctionnement équilibré, bien sûr, sinon ça crée de l'inflation, mais les grands investissements d'avenir, il n'y a aucune raison de passer par des banques privées. Depuis la loi de 1973, puis la création de l'euro, on a obligé les États à passer par le système des marchés financiers qui nous tiennent à la gorge et qui font du beurre sur la souffrance des peuples. Les grands programmes du général de Gaulle étaient financés par des avances de la Banque de France au Trésor qui étaient remboursés par l'État mais ils ne payaient pas d'intérêt. Comment voulez-vous inventer les produits de demain ? Par exemple, la lutte contre le cancer qui est un de mes objectifs majeurs personnels parce que c'est quand même extraordinaire d'être dans une humanité où on est capable de fabriquer des armes, d'aider les banques et on laisse les gens crever comme ça. La lutte contre le cancer qui nécessiterait des dizaines de milliards d'investissements scientifiques. Si vous les empruntez au prix du marché, vous payez des intérêts colossaux. Il n'y a aucune raison de ça. Vous devriez emprunter auprès de la Banque centrale. Alors, on pourrait le faire auprès de la Banque centrale européenne. Vous me diriez, peut-être. Mais les Allemands ne veulent pas et les autres ne veulent pas. Donc, il faut revenir à notre Banque centrale, la Banque de France, financer nos investissements publics à 0%. Ça peut être des investissements en coopération avec nos amis allemands, italiens. Et à ce moment-là, être à armes égales dans la compétition mondiale parce que les Chinois, eux, vous n'en faites pas, ils investissent à 0%. Je voudrais revenir d'un mot à la politique. On entend bien votre discours, la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, faire turbuler le système, comme disait Jean-Pierre Chevènement il y a quelques années. Mais avec qui vous faites ça ? Avec le peuple français, Jean-Michel Bilié. Mais il s'est exprimé une seule fois dans cette direction-là. C'était au référendum. Mais depuis, ça ne fonctionne pas. Depuis, on ne le consulte plus. C'est justement pourquoi je suis parti de ces partis. Ou alors, il faut que vous nous disiez que vous faites une alliance avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Marine Le Pen. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Soyons francs. À la rentrée, ça a suscité un peu des ébullitions. C'était aux universités d'été, vous avez dit ça. Oui, j'ai dit que face à l'effondrement du système français, parce que ce bipartisme est condamné, les Français vont s'en apercevoir, M. Hollande fait la même politique, il va falloir que les patriotes, d'où qu'ils viennent, se rassemblent sur un programme de salut public. Dans la résistance, il y a eu des gens qui venaient de la droite, de l'extrême droite, des communistes, qui ont reconstruit la France sur le beau programme du Conseil national de la résistance. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle génération politique va reconstruire la France sur les bases d'un patriotisme républicain. Et j'ai dit d'ailleurs très précisément que ce patriotisme pour réussir et convaincre une majorité de France est parce que vous avez raison, il faut 51%. Il doit être sur une ligne républicaine irréprochable de rassemblement. – Et le Front National, ce n'est pas forcément… – Ce n'est pas encore ça. – Oui. – Je le reconnais. – Qu'est-ce qu'il lui manque alors ? – Très simplement, c'est de comprendre que même si parfois il dit des choses justes, sinon il n'aurait pas autant d'électeurs, et en tout cas, moi j'estime qu'il a eu raison sur le protectionnisme ou l'euro. mais il le dit tout en menant une politique ou tout en voulant mener une politique de rejet, de division des Français, de stratégie de bouc émissaire. Et j'ai dit à Marine Le Pen très clairement, si vous continuez dans cette voie, un, vous bloquez des électeurs qui sont cornerisés, je leur dis aux électeurs venez plutôt chez nous, mais au-delà de ça, vous empêchez les patriotes de gagner et vous faites le jeu du PS et de l'UMP. Donc je dis qu'au Front National, vous en avez parlé récemment, on n'en a pas parlé parce que je lui ai dit clairement que moi je n'entamerai justement ce dialogue, que quand elle rompera clairement avec cette logique de rejet des uns et des autres, parce que pour moi, je suis comme ça, je suis gaulliste, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, on doit tous être sur le pont du navire France et on doit tous marcher dans le même pas et je regrette. – Elle dit la même chose, elle dit la même chose. – Écoutez, quand… – Est-ce qu'il faudrait des assises de toute la droite ? – Je pense qu'un jour, il faudra des assises de toute la droite pour mettre au clair, mais il faut que le Front National change avec ce relant qui n'est pas dans l'histoire française. Moi, je crois qu'on ne sauvera la France parce qu'il s'agit de sauver la France, en fait. On ne reconstruira la France sur des bases solides que dans le rassemblement des Français. Je suis patriote, c'est ma différence avec l'UMP et le PS, je ne dis pas qu'ils ne sont pas patriotes, mais disons que j'ai une autre vision du patriotisme, mais je suis républicain et je suis différent du Front National. C'est pour ça que j'ai créé Debout la République et c'est pour ça, pardonnez-moi, mais qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent et que les sondages ne sont pas mauvais, même si j'ai fait un petit score, je le reconnais, à la présidentielle. – On prend le Front National, on enlève, disons, un relant xénophobe, il reste Debout la République. – Eh bien, pas seulement, mais ce qui compte, c'est de rassembler les Français sur une ligne patriotique depuis 20 ans, on voit les résultats. – Merci Nicolas Dupont-Aignan. Fin de ce Face aux Chrétiens, vous pourrez retrouver cette émission sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et évidemment sur KTO. Les principaux extraits dans le journal La Croix de demain matin. La semaine prochaine, nous parlerons écologie et environnement avec Yannick Jadot, ancien porte-parole de Greenpeace et député européen Europe, écologie, les Verts, bonne semaine. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada